Sébastien, on se retrouve pour parler de tes coups de cœur pour le meeting d'hiver 2018-2019. On commence par le champion de l'écurie, Bold Eagle. C'est ton coup de cœur logique ? Oui, coup de cœur pour Bold, c'est normal. Le cheval est super bien. Il reste sur deux victoires. Là, c'est tranquille un petit peu. Le cheval a repris de la fraîcheur. Il a bien travaillé pour préparer la course de fer. Il est vraiment bien, bien souple. Il est beau d'état. Je pense que ça va aller. Il devrait faire un beau meeting. Et là, on part sur un meeting où le cheval va être un peu plus frais que l'année dernière. Pour le moment, on n'a pas de problème particulier avec ses pieds comme il a eu l'année dernière. Il n'a pas d'abcès à rien du tout. Il faut toucher du bois. Si ça reste comme ça, le cheval va arriver plus frais que l'année dernière. Avec éventuellement les quatre préparatoires à son programme ou pas ? Non, on va faire faire. On fera le Prix de Bretagne, le Bourbonnet, je ne sais pas. Ensuite, on fera le Bourgogne, ça c'est sûr. Le Belgique, c'est sûr qu'on ne le fera pas. A moins qu'il fasse très mauvais temps et que je ne puisse pas trop le travailler. Et ensuite, le Prix d'Amérique et le Prix de France. Ok, Seb. Le Prix de Paris. En principe. Ok, on passe à l'autre bon cheval de Licurie pour courir cette course-là, pour courir les Grands Prix. Cara Williams. Cara Williams, il revient super bien aussi. On a mis au repos. Cet hiver, on n'a pas eu trop de chance. Soit des mauvais parcours, soit un peu gênés. Vraiment pas de peau. Mais l'autre jour, il a confirmé qu'il était bien en faisant seconde au Brion du Gers à Bordeaux. Donc le cheval est vraiment sur la montante. On prépare le Prix de Marcel Laurent, avec des ambitions de gagner. Parce que je pense qu'il a une première chance. Il faudra battre très d'ailleurs, je pense. Et puis peut-être un autre ou deux. Mais je pense que le cheval est bien. Il est passé un peu à côté de son meeting d'hiver l'année dernière, Cara Williams. Mais on se dit qu'il peut faire beaucoup mieux cet hiver justement. Il avait très bien commencé l'hiver en gagnant le Prix Marcel Laurent. Il restait sous sa victoire du Crédon des 5 ans. Et ensuite, le cheval, on a eu des mauvais parcours parce qu'il ne partait pas. Donc deux nœuds au vent, deux rugby express. Ensuite, on avait pris la tête d'une course avec un gros effort. Il avait contré un peu Boll d'un montant. Mais bon, ça avait été dur pour finir. Voilà, dans le Prix d'Amérique, il aurait été sixième. Il a buté sur un au galop. Dans le Prix de Paris, il courait super bien. Il faisait une super ligne droite quatrième. J'avais dit à David, tu ne t'occupes pas de la course. Tu viens finir et il est très bien fini. Et voilà. Après, on n'avait pas eu de chance. Après, Chambon Pion devait gagner. Pareil, il y a eu une vague au galop. On était en roue libre dans le dos de Burt Parker. Là, je pense qu'on a gagné sur certains jours-là. Donc, on n'a pas trop de peau. Mais c'est un cheval qui vaut ses chevaux-là quand il est bien. Ok Seb. On passe à un autre très bon cheval que tu as voulu mettre en coup de cœur qui s'appelle Eridan. Eridan, c'est un cheval que j'aime bien. Il avait été un petit peu malade l'été dernier. Donc, on n'a pas fait le 4 ans. Et ensuite, le cheval est bien revenu dans la préparatoire de l'UET. Il a très bien fini. Et dans la finale, on avait un mauvais numéro. On a fait un peu trop d'extérieur. Mais il marche quand même 11-8. Et donc, le cheval, ce qui m'a plu, c'est que pour finir, il s'est bien allongé. Et il ne s'est pas déglingué dans les allures qu'il me faisait un moment. Donc, le cheval, il avait mal au pied en fait. Donc, on a trouvé un peu la ferveur qu'il fallait. Et puis, l'embouchure, on a changé l'embouchure. Le cheval est beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il peut faire un bon hiver. Après, je n'ai pas dit gagner toutes les courses. Mais déjà, s'il gagne un groupe 2, ce sera déjà pas mal. Sébastien, on se retrouve. On continue ton tour de cours avec tes coups de cœur pour le meeting d'hiver. Là, maintenant, on va parler des jeunes chevaux, tes meilleurs espoirs. Évidemment, tu as détaché FaceTime Bourbon. FaceTime, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. C'est pour moi un crack. Donc, il a prouvé que c'est un top cheval. C'est dommage qu'il ait été distancé sur une course où il avait un coup de patte dans le jargon. Le cheval a été soigné. Et puis là, depuis, il est nettement mieux. Et vraiment, il fait grosse impression. Donc, je pense que c'est un top, top cheval. Son gros, gros objectif de l'hiver, évidemment, c'est le Créterium des 3 ans. Voilà, le Créterium des 3 ans. On a changé notre fusil d'épaule. On ne devait pas faire le final championnat européen des 3 ans. On l'a fait. Il l'a gagné. Comme ça, ça nous assurait un peu, bon, déjà, des traits talons. Et voilà, c'est des contrats remplis. Et là, on part un peu plus décontractés pour le meeting. Donc, il devrait faire une préparatoire avant le Créterium des 3 ans, le 2100, le 12 novembre, je crois. Et ensuite, il ira sur le Créterium un mois après. On ne fera pas le 2007. Je pense que c'est un cheval qui est assez léger. Il n'a pas besoin de beaucoup de courses pour le préparer. Ça veut dire qu'on va le voir qu'en début de meeting et après, vous avez levé le pied ou alors vous allez continuer après le Créterium ? On fera le Créterium déjà, bon, si on arrive à le gagner. Et ensuite, on courra un troisième coup le jour du Prix d'Amérique. Ils ont à 2100m. C'est une course qu'avait gagné Bold, ça, à 4 ans. Donc, on fera celle-là. Votre au Star. Et ensuite, peut-être, en fin de meeting, il y a peut-être le prix de sélection, je crois. Et puis, il y a éventuellement le Créterium des 4 ans, mais qui arrive au printemps. On est obligé quand même de le courir un petit peu, mais on ne va pas tout courir. Ok. On parle à un autre très très bon cheval qui est un Bourbon lui aussi, évidemment, Friendly Bourbon. Friendly Bourbon, c'est un cheval qui est un peu surprenant. C'est de la même origine que FaceTime. Ils ont la même grand-mère. Et c'est un cheval qui a 6 courses, 6 victoires. Bon, ce n'est pas seulement qu'il est en dessous de FaceTime, mais c'est un cheval qui s'améliore au boulot. Donc, je pense qu'il peut faire un très bon cheval et un bon hiver. Donc, là, on va aller à Toulouse, essayer de regagner à 25 mètres. Pour un bout caché, on essaie de le préserver, de faire des courses assez faciles. Et après, on ira à Paris. D'accord. On passe maintenant aux plus jeunes encore, aux deux ans, au G. On a une pouliche qu'on a adorée. Et toi, je sais que tu l'adores, c'est Greengrass. Greengrass, pour moi, c'est une jument top aussi. C'est dans les deux jeunes chevaux que j'ai à la maison pour remplacer, entre guillemets, les vieux. Ce sera FaceTime et Greengrass. Voilà, c'est les deux chevaux que j'estime énormément. Donc, là, prouver que l'autre jour, c'était une top jument. Après, elle est un petit peu nerveuse. Donc, il faut gérer ça. Mais une jument qui a beaucoup de classe, beaucoup d'abattage. On ne dirait pas une deux ans, on dirait une quatre ans. Donc, si ça s'améliore, ça peut faire une craque. Est-ce que c'est une pouliche que tu vas courir dès cet hiver contre les mâles ? Contre les mâles, on aura le crétorème des jeunes. Si on y arrive, on va le faire, oui. Après, on ne va pas tout faire. On va faire les courses par course. Voilà. Ok, Seb. Et puis, tu as détaché un autre cheval aussi. C'est Gaule de la Côte, que tu estimes beaucoup. Et que tu penses faire un bon hiver, je crois. Oui, mais Gaule de la Côte, c'est un cheval que j'aime bien. C'est un fils de Reddy Cash, qui a très bien gagné à Jeun. Ensuite, toujours à Caen, il court bien, troisième. Et c'est un cheval qui va diriger dans les bonnes courses montées durant l'hiver. C'est un cheval qui a un moteur. Après, ce n'est peut-être pas un craque, mais c'est un cheval qui peut aller monter. Donc, ça fait un peu comme à l'époque où j'avais eu Dreamer de l'eau. C'est un peu dans ce style-là, en étant plus facile à monter, je pense. Donc, un cheval pour courir les bonnes courses de poulain montées cet hiver. Oui. C'est un cheval qui est taillé en plus pour ça. Il a l'origine pour ça en plus, donc on va essayer de le faire. Ok Seb, merci beaucoup, puis bon meeting d'hiver alors. Merci. Merci.